On va continuer les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants. L'autre fois, on a parlé de la définition du climat et les éléments qui définissent le climat, tels que la température, la harara, les précipitations, la pression, le vent, l'hier. Aujourd'hui, on a traité la température. La définition de la température, c'est le degré de chaleur qui règle dans un lieu ou dans l'atmosphère. Donc, on mesure la température à l'aide d'un thermomètre enregistrant l'instrument de mesure. On va placer à 1,5 mètres, à l'ombre, à l'ombre et à l'abri du vent. Donc, la température varie selon l'altitude de l'artifat. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente dans l'artitude, la température diminue. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'équateur La température augmente. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'équateur, la température diminue. Donc, jusqu'à atteindre des valeurs très froides dans le pôle nord ou le site. Donc, l'océanité. L'océanité est la température. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'océan, le derajus de l'harara a été à l'extérieur de la température. Donc, à mesure qu'on a été à l'extérieur de la température, on a été à l'extérieur de la température. Donc, qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être à l'extérieur, les périodes estivales. Mais ici, il y a la période hivernale. On a dit qu'il y a un fâcle de l'océanité qui peut être à l'extérieur de la température. Par rapport au fâcle du chitin. Et l'effet de l'arbre, les versants, les menhagarats, qui sont les menhagarats qui sont ensoleillés, qui sont plus chaudes que les versants qui ne sont pas ensoleillés. On a également le jour. le jour de la température de la nuit mâchiera la température du jour donc à deux mois les facteurs à dire en général on va voir comment et comment on mesure la température on va faire donc on se fait les maisons de la température donc on a les maisons quotidiennes il y a la piaça il y a un peu la température minimal il y a un peu la température minimal il y a un peu la température et il y a des températures maximales on peut la dire non c'est non à l'aider après ce sera un an à de l'aider les deux m et on peut arrêter minimale température met le maximum et dans la moyenne de la température La moyenne de notre température égale, donc T égale, on est ici, donc T égale, on est ici, petit mi, sur deux, de chaque jour, la moyenne de température quotidienne, donc quotidienne. Maintenant, l'écart thermique, les ouels, c'est l'harari, donc l'écart, on dit l'écart thermique égale, donc l'écart thermique, c'est l'écart thermique quotidien, toujours quotidien, c'est l'écart thermique 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 quotidien, sinon l'écart thermique quotidien spécialiste, c'est l'écart thermique quotidien, comme la température de temps normal, de température mensuelle, la moyenne de température minimum, minimum, mensuelle, il y a mi. Il y a un petit thème. 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 Il y a une somme de i égale à 1 jusqu'à i égale à 30. Il y a un petit thème. Il y a une somme de 30 jours, la quotidienne de chaque jour, divisé par 30. Il y a une somme de 1 jusqu'à i. Il y a une température de chaque jour. Par exemple, il y a un mois de juin avec 30 jours. Donc, elle a dit les températures minimales de chaque jour de juin. Mais M1, elle a dit J, j'ai dit juin, plus M2, j'ai dit le mois de juin, plus M3, j'ai dit le mois de juin, jusqu'à le jour 30, jusqu'à le jour 30. Elle a dit le mois de juin, divisé, elle a dit le mois de juin, divisé par 30, elle a dit M, c'est-à-dire le moyen des températures mensuelles minimales. Donc, elle a dit le mois de juin, la moyenne des températures mensuelles maximales. Donc, la température, la moyenne, plutôt la moyenne, la moyenne des, à l'une des raisons d'indication, elle a dit de température maximale, j'ai dit ça sur l'autre, de température maximale, maximale, mensuelle. Donc, il y a, donc il y a sigma, il y a 100, la 100, donc il y a sigma, de I égale à 1, jusqu'à I égale à 30, grand MI, sur 30. Qui est, qui est, qui est, à l'autre, la même chose. Donc, il y a des valeurs minimales, il y a des valeurs maximales, donc il y a des valeurs maximales. Donc, il y a des coûts, M1, maintenant, il y a un joint, la moyenne, donc, dès que le mois, il y a 30, fait 30 jours, M1, M2, jusqu'à M30, le 30e, le 30e, le 30e, le 30e jour, donc, divisé par 30, à dire, grand M. Donc, en ce qui concerne, il y a des mesures, M1, il y a, il y a un écart thermique, il y a la moyenne thermique, la moyenne thermique, M1, 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 M1 en ce qui concerne l'écart thermique l'écart thermique l'écart thermique l'écart thermique à l'île, donc indique la moyenne de température du mois le plus froid, on a la moyenne de température des mois, le plus froid, le plus froid, le plus froid, comme la température, le plus froid, donc je vous dis à l'emploi. Dans la moyenne, la moyenne, il y a toujours le même des termes, c'est qu'il y a une certaine Donc la moyenne de température du moins le plus, soit de moins les mesures de calipation, donc indique grand temps tri. Donc la moyenne de température alliée, 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 il y a P' égale M', grand M', il y a la moyenne de température du moins le plus chaud, il y a M', plus M', petit M', il y a la moyenne de température du moins le plus froid, le divisé par 2. Et le plus le plus le plus le plus le plus l' guarantee que la moyenne de température est hopces au moins le plus chaud du moins le plus adapté. Et les mizyres sont ennées. Ce sont les mizyres qui sont ennées. Ce sont les mizyres qui sont déjà dans l'internet. Je vais vous montrer les facteurs climatiques. Je vais vous montrer. Je vais vous laisser la page sur Instagram. Ce sont les mizyres quotidiennes. Je vais vous montrer les mizyres. Les mizyres sont ennées. Les mizyres sont ennées. Il y a la température minimale. Il y a la température maximale. Le moyen quotidien de la température. Ou l'écart thermique. Il y a le même moyen mensier. De température minimale. Il y a le moyen mensier de température maximale. Il y a le moyen mensier de température. Usé M-m2. Il y a la température minimale. Il y a la température minimale. Il y a le plus froid. Il y a la température maximale. Il y a le plus chaud. Il y a la trop d'années. Il y a la température miniale. Il y a la température des mints. Plus M-m2. Il y a un écart thermique aniel. C'est M-m. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !